c'est ainsi que tout a commencé on partait en voyage avec toute la mc4 team pour retrouver un jeune membre mc4 team et employé de joris le golem de fer le voyage déroulait normalement jusqu'à ce qu'un événement se mit à briser la monotonie tu vas avouer que t'as cheaté un non c'est un coffre caché alors pour l'update de voir dans un bonia qu'est-ce qu'on s'ennuie 48 en x et z déconnets les cordes dans les gps je m'en fiche on arrive bientôt c'est bon c'est bon c'est bon oh ouah on l'a échappé belle mais où sont passés tous les autres visiblement on n'est pas seul sur cette terre quelles aventures nous y attendent qu'est ce qu'on a échappé belle mais où sont les autres les autres mais oui c'est vrai maître joris maître joris quand même oh non mon contrat mon contrat il ya des gens il ya des gens vivants sur cette île maître joris le voilà je l'ai trouvé où est-ce qu'on a échoué une île déserte on dirait je vais voir sur mon outil de navigation je t'avais dit franchement que pn jet c'était nul monsieur ne veut pas prendre rq parce que rq c'est trop cher bah voilà les compagnies low cost c'est vrai et maintenant c'est bon c'est autre de l'autre des locaux ce qui n'est que c'est de nous convaincre ça se trouve maintenant que tous les autres sont même c'est lbd 100 oui attend je vérifie nos coordonnées j'arrive 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 à dire c'est même pas mal oui il y des gens vivants ici et d'ailleurs il y a quelqu'un ici là il est un peu il est un peu armé un petit peu je vais voir qui sait quand même on va faire la paix c'est un être humain c'est un homme ouais ouais c'est un jauf c'est un jauf tu es là tu es vivant j'espérais qu'il est enfin on croyait tout ce que tu étais mort et qu'est-ce que tu fais ici était toujours muet en fait il est muet ouais je croyais qu'il existait des médicaments enfin bref ouais bon il va t'envoyer des messages je pense sur un sur ils sont de plus en plus solides de nos jours oui il paraît que c'est des plongeurs creeper des plongeurs creeper des plongeurs qui crie peur on dirait un complot mondial donc au final on s'est échoué sur la même île que tinge off alors qu'on allait chercher qu'on voulait aller plus loin c'est bon bah on a de la chance on va dire mais bon maintenant faut survivre c'est pas tout mais non on va peut-être mourir vraiment pas grand chose n'aurait pas de trois ressources à nous passer juste comme ça comment ça tinge off elle est maudite l'île m si j'ai mon iphone est ce que je comment ça je capte pas mais je veux rentrer chez moi je vais appeler les secours allez c'est bon il nous amène vers un par sa maison ok c'est ici c'est caché entre au la pour top au propos pas au chmé c'était moi-même ça c'est bien c'est bien un nom tiens une armure pour moi c'est pour moi j'imagine si c'est à la page à toile il ya des coffres dans les coffres oui il ya des coffres dans les coffres bon c'est comme ça c'est la magie de minecraft la 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 merci je suis enfin armé et à part ce trou à ras est ce qu'il y ait une maison correcte dans le coin non mais c'est pas comme ça mais j'aurai s'il est devenu exigeant depuis qu'il a racheté mcdonald comment on va c'est juste comme ça je demande c'est blason on n'a rien comment comment veux-tu qu'on fasse comment veux-tu qu'on rentre chez nous quoi c'est le seigneur juriste propose de construire un véhicule avec un quel genre de véhicule genre un véhicule de haute technologie et le seigneur juriste a l'intention qu'on se casse qu'on s'embête à ramener de la redstone du fer de l'or du diamant pour lui construire un vaisseau avec un gps un vaisseau genre un vaisseau spatial je sais pas dans tout cas nous ramènera et pourquoi est ce que tu n'as pas prière cube enfin tout ça moi je préfère être en jet privé c'est plus cool et puis l'air qu'ils ont avait plus de disponibles 2 à louer ouais non donc on est passé sur la façon sur des locust sur pied et pied une tête non mais c'est à de toute façon on a de l'argent je veux dire avec un youtube marie je vais essayer de filmer notre notre expédition genre on va peut-être mourir et toi tu sors le caméscope je sors le caméscope de marque frappe ça c'est de bonne qualité après ça bouffe pas mal de batterie j'espère quand même deux mois prise pour de recharger parce que ouais bon on va essayer de se débrouiller au pire au pire on anime notre aventure en stop motion après ça devient ridicule est ce que je sais encore soit des outils comme un bon viette bon on va survivre de toute façon un job va pouvoir nous passer deux trois ressources et j'espère qu'on va retrouver des survivants qu'on n'est pas plus les seuls sur cette île je veux dire j'ai lu vendredi où la vie sauvage et puis robinson il passe des années avant de retrouver un compatriote ouais là on en est trouvée on en a trouvé dans les dix secondes donc c'est plutôt pas mal à tourner et seigneur joris vous avez vu mâche comment c'est une tronçonneuse alors joris a toujours autant d'humour à ce que je vois non je crois qu'il est devenu un enfant pourri gâté je me suis fait avant il aimait bien les âges et maintenant il veut des tronçonnes en une grotte déjà une ici il ya déjà un atelier ici je vais donc pouvoir me faire une pioche voilà je fais raffiner mon bois et je colle quelques bâtons entre sans colle parce que c'est magie de minecraft la 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 et voilà il paraît qu'il faut aller se planquer parce que sinon on va se faire bouffer et comment ça on va se faire bouffer j'ai pas il ya peut-être des cannibales qui sait cannibales ouais non en fait j'ai rien dit peut-être juste qu'il a peur du noir il n'y a pas de cannibales en fait il n'y en a pas vrai qu'est ce que c'est que ce truc quoi c'est quoi ce truc vert sur la montagne moi dit cannibale non pas du tout ça quatre pattes c'est bipède mais ça quatre pattes va comprendre et puis tinjo vient de me dire que c'est juste des zombies en fait mais les zombies théoriquement c'est cannibale loué la maison ok je risse venait derrière moi c'est quoi ce truc c'est quoi vers ça il a l'air triste c'est pas très consolé non non c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait tomber l'avion dans la montagne ou là qu'est-ce qu'il fait ou ça fait boum oh mon dieu on va tous mourir il y a un mec vert chelou sauf que c'est pas un martien et qu'il a envie de me manger oh la 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 c'est le mieux je risse et je sois que je n'ai pas un canon laser ça va ça va j'ai de la pierre il faut économiser en force heureusement les choses pourront se buter la touche en cas de soif on pourra toujours boire on a on a de quoi c'est chez eux qu'elle jette les actes ils autorisent les bouteilles d'eau regardez j'ai trouvé une planche pointue une planche pointue on peut tuer des gens avec ouais une planche pointue quel genre de planche pointue ce genre de planche pointue c'est cool non what oh attention le même monstre que tout à l'heure oula non 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 pas les champs je sais que les champs ont on avait explosé beaucoup l'autre fois mais non on arrête de faire sauter oui d'ailleurs j'espère qu'on s'y retrouvera quand on aura fini cette aventure qu'on pourra retourner chez nous avec la mc4 ou c'est le grinder à el daemon et tout le bordel et d'ailleurs el daemon où est-ce qu'il est oh merci joris ça fait toujours plaisir quand tu tues des araignées géantes qui veulent m'arracher la tête les araignées géantes en effet attention encore un de ces monstres verts mais ils sont partout ah elle vient il ya un bunker allez on s'en va cette portion de l'île a l'air maudite moi je suis désolé je m'en vais je vais loin 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 moi je suis bien dans le bunker non tu étais vraiment sûr que faut qu'on s'éloigne faut qu'on s'éloigne tiens de la nourriture oh il paraît que toute l'île est maudite en fait toute l'île est maudite un zombie un bébé zombie c'est une arbre en code de maille mais mais tu devrais mais tu devrais te coucher à cette heure c'est horrible enfin c'est surtout qu'il essayait de me manger ok un squelette un squelette vivant avec un sens sur d'arc au l'heure on voit des flèches dans la non 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 je perds des forces ça devient horrible hé hé je suis sûr qu'on peut s'entendre même si t'es verre et que t'as des fringues vraiment ohlala j'ai mourri tu as des centres d'intérêt commun genre buter des gens oh mais je lui dis je vais me faire arracher un bras je sais pas ça commence à être grave là encore de ces archers squelettes c'est pas possible bim prends ça meurt par dizaines j'aurais se fait massacrer j'aurais se fait massacrer non non sparta ok vas-y joris tu l'es survis-nous surtout oui il est endommagé oh non encore un squelette je vais mourir je prends de la bonne minérale il paraît que mon dieu j'ai perdu un bras oh non on va arracher un bras ces enfoirés non je sens qu'on va tous mourir dans notre souffle non on ne touche pas joris tellement douloureux à part derrière espèce de four des forces faut absolument que je reprenne des forces vous ne l'auriez pas j'ai réussi à me transporter jusqu'à la maison de tinge ah c'était moins une non 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 euh je crois qu'on est un peu mal allez bon en fait j'aime bien les squelettes ils puent moins non en fait t'es vraiment sûr que tu veux pas rentrer dans le bunker ouais ouais allez on y va seigneur j'aurai dans l'arbre on s'éloignera un petit peu de ce coin on essaiera de trouver un cran parce que en fait sinon je vais mourir des bourgeois c'est juste que c'est juste que fait un anormal pourrait pas perdre autant de sang je comprends pas trop comment c'est tellement souffert c'était mais atroce heureusement qu'on que j'ai réussi à me revenir dans le bunker blablabla on passera des bonnes vacances blablabla c'est bien png enfin bref non sachant qu'à la base on était absolument pas venu ici pour faire des vacances hein mais bon c'est ce que tous les membres compris notamment Herkyo qui recrutait encore sa team code sur son sur son sur son sur son aplug portable là désolé seigneur juriste mais il faut vraiment que je me cache ah la la bon je sens qu'une grande aventure est sur le point de commencer il va falloir qu'on s'établisse je sens qu'on va encore crever un bon millier de fois crever non crever non je pense qu'on est assez résistant comme ça mais par contre je l'aurai c'est caché dans un trou il est toujours pragmatique lui je vais lui faire un abri ah ouf bon pas mal récupéré ça va quelle histoire quand même la nuit prochaine qu'est-ce que vous écoutez ce monstre je dors je dors la nuit prochaine hein il y en a encore en plus il y en a encore je me guide aux astres on a fait à peu près deux tiers de la nuit j'ai pas marqué sur wikipédia hein qu'est-ce que t'es pas marqué sur wikipédia dans l'article cannibale il y avait jamais marqué que sur des îles lointaines il y avait des gens verts qui mangeaient d'autres gens pas verts bah ça s'appelle shrek aussi hein mais bon même si lui en l'occurrence il il ne mange personne il leur fait juste peur il y en a eu le monde va mourir sale pas vraiment sale monstre vert comment ça shrek non je parle de cette bestiaule à quatre pattes là ah oui le machin qui explose par derrière allez je vais me ressourcer dans la mer c'est de l'eau salée c'est pas très bon mais bon j'ai absolument besoin de reprendre des forces des zombies des squelettes des undermans et des araignées on va s'amuser undermans une espèce de grand mec non c'est pas raciste et je vais pas dire grand mec noir parce que sinon ça va être raciste mais je comprends pas bien le délire c'est quoi non-dermans il paraît que c'est un grand mec noir qui se téléportent derrière toi et qui te frappe comment ça peut exister ce truc comment ça peut exister ce truc comment est-ce que ça peut exister des machins verts avec quatre pattes qui se te tue en explosant d'ailleurs on va leur donner un nom parce que ça va être pénible oh une carotte après tout bon il nous fait ils nous font généralement pousser des cris de peur d'ailleurs là j'ai pas mal hurlé la dernière fois le zombie avait une carotte dans ses poches waouh n'empêche que tu vas être très fraîche mais je voulais donner un nom à ces monstres verts là qui font pousser des cris de peur alors ah ouais pourquoi pas bon j'ai vrai j'ai toujours eu une logique de merde tout le monde nous a toujours dit mais bon voilà le jour se lève est-ce que les monstres vont y rester youlou ça ça marchait j'avais pas hier après midi donc je suis pas sûre une sorcière qu'est-ce qu'il faut apparaître des sorcières ici demande lui si ah non eh c'est pas quelqu'un de l'office du tourisme ou genre quelqu'un qui ah c'est juste une vieille dame qui veut nous tuer mais le creeper faut pas le laisser exploser attention non je sais pas je me disais c'était peut-être une autochtone genre peut-être que tu viens de tuer une tu viens de tuer la chef du village ou un truc comme ça sauf que si elle essaye de me tuer je pense bien que c'est un réflexe de survivant de se défendre ouais au pire peut-être qu'il y a vraiment des humains cannibales sachant que si c'est le cas c'est limite j'ai besoin de beaucoup d'eau minérale allez j'ai besoin de beaucoup de traitement psychologique sinon je vais craquer dans la tête ou un mouton bah ça va mieux allez donc je vais m'éloigner un petit peu et commencer à créer ma propre maison pour pas trop pour moi on pourrait soudé mais il y a encore un archer sur l'élève il s'abrite à l'ombre j'ai un archer qui s'abrite à l'ombre eh eh ouf il m'a donné quelques flèches et des os aussi j'ai quelques os et au fait si tu lui compte si tu continues à balader un peu dis-moi si tu vois les autres survivants enfin s'il y en a je sais à trouver oui et bon si c'est un bon jeu si je puis me permettre je pense qu'on est assez mal barré il y a du petit cochon au moment qu'on pourrait pas les approfondir j'étais mort oui on est un peu mal barré et on est pas mort une seule fois oui mais j'ai cru que j'étais mort à chaque fois j'ai perdu tellement de sang que je parie que j'ai des litres de plus que ma n'importe qui sur terre non de moins du coup parce que si tu perds du sang t'as pas plus de sang oui non mais j'ai une capacité minimale au moins deux fois plus maximale au moins deux fois plus important parce que vu le nombre de listes devrait déjà être mort ouais bon on est pas un vrai humain mais on veut dire les aventures qu'on a eues sur MV au saison 2 après notre base bon il n'y avait pas énormément de challenge on faisait ça pour rigoler et puis au pire si on mourait on réapparaissait c'est comme un jeu quoi j'ai encore une petite vieille avec un chapeau chelou avec une méfie des vieilles un chapeau chelou tiens j'ai de la viande de mouton ça fait plaisir au petit vieille quand chaque chelou bon allez je vais commencer à m'établir ici il paraît qu'il faut les éviter à tout prix c'est un jove qui m'a envoyé ce message et je me demande si elles sont réellement font réellement partie d'une espèce de clan ou de tribus indigènes on va bien voir de toute façon un grand monde sauf à nous j'ai l'impression que cette île est gigantesque après on va voir mais c'est peut-être de la légitime défense mais on va quand même avoir des problèmes avec les flics si on tue des on est sur une île déserte et il n'est pas censé y avoir grand monde bon on a vu un joff hein il s'était perdu dessus après son voyage d'affaires attaqué par des creepers des creepers plongeurs what the fuck what 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 bon c'est comme ça c'est pas normal ouais purée c'est intelligent ce que je viens de dire bah attends pour une fois que tu dis un truc intelligent ce soir il y a du mouton à manger il paraît ouais moi j'en ai déjà un petit peu d'ailleurs je veux faire un flot grâce aux techniques ancestrales que mes parents m'avaient appris hop j'ai un fort avec huit bouts bouts de cailloux j'ai mon four allez mais quoi je veux bien pouvoir le faire cuire hop il n'y a quitté le thème de l'hôpital et bien voilà c'est nettement plus sympa quand il n'y a personne pour te manger pour être étonnant tu m'étonnes non non franchement il n'y a vraiment pas moyen de rentrer tout de suite à la maison couche de la viande et enfin pouvoir manger marat le plaisir on peut dire que voilà je vais me ressourcer je me suis dit que je suis amoureux cassé la chine je me suis fait une entorse de filles magnifique ah ça fait plaisir de boire un bon coup c'est vrai que ça donne soif ce genre d'aventure bon alors ça c'est de l'autre source naturelle c'est pas de l'éviant quoi ouais ouais je vais pouvoir me faire un peu de chose quelque chose avec ma pierre on peut commencer à s'établir oui je prends les vaches mince je crois que le pioche bon c'est pas grave les affaires reprennent les affaires reprennent les affaires reprennent allez il est temps de combattre je me suis fait une épée comment ça il est temps de combattre parce que en plus tu aimes te faire massacrer par des choses oui alors où est-ce qu'on est je suis parti vers le sud-est si je ne m'abuse j'ai essayé de compléter un peu la carte avec le temps et c'est de retrouver les autres ou alors leur cadavre pour qu'on puisse tout leur piquer quand même si c'est bien ah non c'est bien parce que c'est l'outil de navigation avec nos coordonnées géographiques directement avec notre eh attends la lumière t'as pas un peu un GPS en fait de quoi ? t'as pas un peu un GPS en fait un outil de navigation je vois c'est pas vraiment un GPS c'est un truc que m'avait confectionné pfff oui non mais si tu sais si tu filmais autant pas mais autant pas préciser qu'on avait emmené un GPS parce que ça casse tout de suite le côté aventurier ouais mais bon ça au moins il a survécu à c'est comme mon iPhone enfin mon cube phone bien alors iPhone AY pour faire référence à la communauté française si tu vois ce que je veux dire à faire une pêle j'avais pensé à un truc pourquoi est-ce que les gens ils font jamais de culture au bord de la mer ? on le fait souvent en début de partie on le fait quand même souvent je trouve moi ça m'arrive souvent dans j'ai déjà vu des trucs sur le Moyen-Âge et et personne faisait ses champs à côté de la mer autant le faire peut-être que l'eau est pas hyper géniale pour mais si il me semble qu'au bord du Nil il y avait des cultures il paraît que Tajof est juste en train de se faire dévorer dévorer qu'est-ce qui lui arrive ? je sais pas mais il y a beaucoup de monde dans la zone où il est alors où est-ce que j'en étais moi ? j'ai la mémoire courte dis donc je crois que je deviens complètement taré avec ces histoires j'avais pas qu'en tapant de l'herbe on pouvait trouver autant de grains en tout cas ça fait plaisir j'ai peut-être pouvoir faire du pain même si je sais pas comment faire attends des herbes qui donnent des graines de blé ? c'est pas sérieux ? bah quoi ? non mais je veux dire il y a un petit problème quelque part là oui mais c'est minecraft on va dire ça comme ça oui c'est quand même chiant de vivre dans un jeu vidéo à chaque fois on se surprendre par des trucs on vit des trucs incroyables et au final on se fait super mal comment ça ? comment ça un jeu vidéo ? c'est pas la vraie vie ? je ne suis pas rire eh ben pas vraiment non faut s'y faire mais c'est comme ça on n'est pas de vrais êtres humains on est juste des PJ des personnages joueurs j'ai un peu fait une crise cardiaque Bon, je crois que je suis en train d'entrer dans une crise de schizophrénie Ça commence à être vraiment Oh, tu sais, schizophrénie, les gens me disent toujours ça Figure-toi qu'il y en a même qui disent que les golems ça parle pas et que c'est moi qui parle tout seul Ils sont complètement stupides On sait tous ce que les golems parlent Notre golem national a même fondé une industrie T'injoff, tu te mens Il me parle En même temps, s'il parlait pas, ça veut dire que je pourrais revendiquer toute son entreprise Ah, il vient de m'insulter en allemand, ça veut dire que Ça veut dire qu'il sait parler l'allemand Ah, pas forcément, mais des fois on peut insulter en allemand sans avoir appris la langue Je suis de dire Vogel et puis bon C'est de l'allemand, c'est pas vraiment une insulte en allemand Mais au moins c'est de l'allemand Ça veut dire oiseau Ouais, je vous jure No fake, vraiment Et t'injoff, je sais pas s'il parle par la pensée Parce que là ça va devenir un peu chelou s'il parle par la pensée Ah enfin bref, j'ai un champ Je reçois des SMS Je reçois des SMS Ok Bon, et bien on va s'arrêter là Dans le sens, je veux dire, on va quitter nos viewers deux minutes Ah bah tu, je te disais que la batterie de ta caméra ne tiendrait même pas de jour Et bah voilà, maintenant tu vas devoir trouver une prise Sinon il n'y aura jamais de prochain épisode Et ça se trouve il n'y aura jamais de prochain épisode parce qu'on va mourir Allez, donnez-vous les avis en commentaire C'est le début de la troisième saison de MVO Donc sur ce, je vous dis au revoir, c'était CLB